Voici du Calamant à grandes fleurs, Calaminta grandiflora, qu'on appelle aussi le Thé d'Aubrac. C'est une plante de la famille des Labillés, reconnaissable à ses feuilles opposées deux à deux. La feuille est pétiolée, arrondie, contour arrondie et fortement dentée comme on voit ici. Elle a une odeur extrêmement suave qui rappelle un peu la menthe en beaucoup plus suave, beaucoup plus subtile. Cette plante fait des fleurs en juillet-août qui sont de très grande taille, de couleur rose très vif, en tube à deux lèvres comme peau, l'ensemble des Labillés. Cette plante est appelée aussi le Thé d'Aubrac, donc on peut l'utiliser en cueillant. Alors on va cueillir par exemple cette partie-là, la tête feuillée de jeune feuille. Et on peut en faire une liqueur délicieuse qui s'avérera digestive notamment. On peut aussi l'inclure dans des crèmes anglaises, des crèmes dessert qu'elle parfumera délicatement. Ou même dans du riz au lait, un gâteau à la semoule. À ce moment-là, on va hacher finement ces jeunes feuilles fraîches et les incorporer dans la préparation. Cette plante très délicate, poussée essentiellement en montagne, surtout dans les montagnes calcaires. Comme ici dans le Vercors.